Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut ! Salut Guillaume ! Aujourd'hui on parle d'un film à nouveau sélectionné au Festival de Cannes 2020. Oui, on dit qu'il y a le label Cannes 2020. Le cachet, ça s'appelle Antoinette dans des Cévennes, bien joli titre. Film de Caroline Vignel avec Laure Calamy, Benjamin Laverne et Olivia Coe. Tu me fais signe, que se passe-t-il Thibaut ? Film qui a fait la clôture du brief ce week-end. En Belgique, chez nous. Et qu'est-ce que ça raconte ? Parce qu'au-delà d'avoir une affiche fort sympathique avec une femme qui tire un âne, qu'est-ce que ça raconte ce film ? Ça raconte en fait l'histoire d'Antoinette qui attend l'été, la promesse d'une petite semaine en amoureux avec son petit Vladimir, c'est non son amant, mais il annule les vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille. Pas de bol pour elle. Du coup Antoinette ne réfléchit pas, elle fait ce que tout le monde ferait dans ces cas-là. Elle part sur ses traces, mais à son arrivée, il n'y a pas de Vladimir, il y a seulement Patrick, un âne qui, comme tous les ânes, est un peu récalcitrant, qui va l'accompagner dans un périple un peu singulier. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Allez, à nous ! Elle est où ta femme ? J'ai aucune idée. Entendez que je ne suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes. Tous les trois ? Non, pas toi, nous, nous trois avec Élise. Six jours de marche, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Oui, ça c'est 70 euros. 870 euros. Vous marchez avec un âne ? Pourquoi ? Pas vous ? Ah non ! On n'est pas les fous. Alors Thibaut, qu'est-ce qui se passe à Cannes ? On accepte les comédies qui ont des posters bleus avec des titres jaunes ? On est plutôt dans le orange très pastel. On est presque dans les codes du film comédie qui tâche. Écoute, il faut croire. À mon avis, c'était quand même plutôt destiné aux World Compétition, Antoinette dans les Cévennes, je pense, je pense. Écoute, de quoi ça parle Antoinette dans les Cévennes ? Je pense que t'as bien résumé l'histoire. Oui. Mais du coup, Antoinette, oui, quand elle part, elle arrive pour faire le même trajet que Monsieur, sauf que Monsieur n'est pas là parce qu'ils ne font pas le trajet au même endroit. En fait, ils ne partent pas du même endroit. Oui, c'est con les Cévennes. Oui, c'est con ça. Et Antoinette, tout le monde se fout un peu de sa gueule parce que la plupart des marcheurs, ils marchent avec un sac à dos parce qu'à l'époque de Stevenson, ils faisaient ça avec un âne forcément pour porter le truc. Mais maintenant, tu peux porter ta tante ouverte à la seconde. Qui est chaud à deux secondes, qui pèse 2,5 kg. Voilà, tu peux porter tout ça dans un sac à dos. Du coup, déjà, les autres marcheurs se foutent un peu de sa gueule. Et puis après, elle va avoir la réputation. Son histoire va se propager parce que le jour du premier repas où elle rencontre les autres marcheurs, elle explique à un moment qu'elle attendait quelqu'un. Mais en fait, ce quelqu'un, ce n'est pas son amoureux. Enfin, si, c'est son amoureux, mais c'est son amant. Et qu'il est avec madame et sa fille. Et que voilà. Du coup, l'histoire d'Antoinette va se propager dans les différents camps, les différentes étapes. Et donc, quand Antoinette va croiser d'autres gens au fur et à mesure, les gens font « Ah, c'est vous, Antoinette ! » Tu vois ? D'accord. L'étiquette, quoi. Ah, c'est celle qui se tape un homme marié. Oui, non, mais les gens ne connaissent pas forcément. D'accord. Mais voilà. Alors, évidemment, Antoinette... À l'instant, ce que tu me dis est très canne. Ça ne va pas super bien se passer avec Patrick. Patrick qui est donc, pour rappel, le nom de l'âne. Oui, oui. Et puis, évidemment, à la fin, ça se passe bien. Tu vois, c'est une histoire de... T'as du mal au début, les relations ont du mal, et puis elles évoluent, et voilà. Tu vois le truc. Évidemment qu'elle va former une vraie super équipe avec l'âne. Sinon... D'accord. Moi, je croyais que l'âne était un prétexte pour vivre une aventure. Un peu comme La Vache, là. Tu vois, ce film... Oui, mais c'est un prétexte. Mais c'est un personnage du film. D'accord. Parce qu'il parle. C'est un personnage important. Non, il ne parle pas. C'est pas B, ici. Bouchrec. Oui, oui. Mais elle passe le plus clair de son temps avec. Donc, forcément, on fait connaissance de Patrick. Tu vois. Et arrive le jour où, évidemment, elle va croiser Vladimir sur sa route. Quand même. Et bon, après, voilà, je ne vais pas raconter tout ce qui va se passer. Il ne faudrait pas que je raconte tout le film non plus. Mais on meurt d'envie de le savoir. Mais je vois dans tes yeux que tu as très envie de le savoir. Et donc, pour le savoir, t'irais voir le film. Parce que je ne te le raconterai pas. Oh, j'irais voir Antoine être dans les Cévennes. Ça m'a l'air très, très bien, tout ça. Je suis sûr que c'est le genre de truc qui va te... Qui va vous plaire à madame et toi. Ah, ça, c'est le petit film en amoureux avec un petit... Ah oui. Un petit plaid. Oui, tout le genre. Tout à fait. C'est pas Netflix and chill. Je ne pense pas. Non. Non. C'est pas très érotique. Et donc, du coup, des inconnus. Enfin, des inconnus, en tout cas, pour le grand public au casting. Je pense que... Pour le grand public, j'ai dit. Pour le grand public. Laure Calamy, Benjamin Laverne et Olivia Côte, c'est pas non plus... Non, enfin, Benjamin Laverne, il commence à pas mal... Il commence à le voir, oui. Depuis un moment, grâce à la comédie française. Laure Calamy aussi, quand même, grâce à 10%. C'est à fait. J'adore Laure Calamy. Épose-moi, Laure, si tu m'écoutes. Et il y a Monsieur Fraise aussi dans le film. Il a une petite scène... Moi, j'aime bien Monsieur Fraise, il me fait rire. Bref, oui, non, c'est... Alors, t'as raison, on n'est pas dans un gros, gros casting avec les gros noms du cinéma français. On t'a pas tapé une Virginie Fira avec ton nom de l'âme, quoi. Non. Mais on est une génération de comédiens qui montent de plein moment. Clairement. Donc, comédiens qui font tous très bien le taf, d'ailleurs. Voilà, on les connaît. Petite aventure plaisante au milieu des Cévennes avec Cétan. Des situations cocasses, connaissant aussi le style de Laure Calamy qui est un peu parfois à côté, quoi. Oui, parce que, pour rappel, le personnage de Laure Calamy est enseignante en région parisienne. Donc, la parisienne dans les Cévennes, déjà... Un cliché numéro, hein. Oui, évidemment. La citadine qui découvre la campagne. Ça, c'est toujours un bon coup à faire des comédies, hein. Ça, c'est original. Ben, soit. Bon, pour clôturer, est-ce que tu conseilles ce film ? Il m'a l'air sympathique, ça a l'air d'être un film... C'est une petite sucrerie. Voilà. Voilà. Avec de jolis personnages. Un joli âne. De jolis paysages. Des jolis paysages, évidemment. Et un peu de cocasse. Un peu de cocasse, un peu... Alors, c'est facile. C'est gentil. Ça va pas révolutionner le genre. Ça casse pas trop patins. Un canard. Enfin, un an, dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci. Mais, voilà. Je me suis pas ennuyé. Ça m'a pas fait chier. Deux étoiles, quoi. Euh... Un petit deux étoiles. Un petit deux étoiles. Voilà, bah oui. Je vais pas pousser le truc plus loin non plus. Non. Parce qu'il faudrait pas vendre le film pour ce qu'il n'est pas, pardon. C'est-à-dire un chef-d'oeuvre. Mais... Le film, sans vouloir le dénigrer, quoi que ce soit, il a pas d'énormes ambitions, mais il a des objectifs très clairs. Et il le fait bien. Voilà. Donc, contrat rempli. Feel good dans les Cévennes. Antoinette, du coup, dans les Cévennes toujours. Film qui sort chez nous le mercredi 16 septembre.